Alors ce soir, je vais vous parler d'une histoire missionnaire. Comme vous savez tous, nous voyageons ce trimestre à la mission adventiste de la division nord-américaine. Donc cette histoire se passait en Arizona, aux États-Unis. Alors c'est l'histoire missionnaire de Sœur Nanette Ortiz, âgée de 53 ans. Le titre de l'expérience s'intitule « Une aide soignante pour le soignant ». Alors Anette se dit « Qu'est-ce que cela fait d'être la préceptrice d'un groupe de plusieurs dizaines de filles ? » Le rôle de préceptrice, c'est une personne qui est chargée de l'éducation d'un enfant de famille noble riche à domicile. Alors donc, elle nous dit que c'est être préceptrice d'un groupe de plusieurs dizaines de filles et de jeunes femmes à l'école indienne adventiste de Holbrooke. Alors Anette dit « J'ai rencontré Lily quand je suis arrivée à l'école indienne de Holbrooke. Cette jeune fille de 17 ans m'a immédiatement adoptée comme sa grand-mère. Elle était impatiente de m'aider à l'internat. Alors ses demandes ont été « Puis-je t'aider à faire les muffins ? » Cette semaine, les muffins, ce sont des petits gâteaux individuels. « Ou « Puis-je t'aider à écrire le verset de la Bible sur le tableau ? » Là, c'est ces demandes, les demandes de Lily. Alors, je me souviens, dit Anette, très bien d'une autre question que Lily m'a posée au début de l'année scolaire. La question qui est « Savez-vous que j'ai dû être mise sous contrat deux fois l'année dernière ? » Alors, en réalité, de quoi parlait-elle ? Alors, Lily dit « J'ai appris qu'elle avait été tellement déprimée l'année scolaire précédente qu'on avait jugé qu'elle risquait de se faire du mal. Elle avait signé un contrat comme une promesse de demander de l'aide avant de faire quoi que ce soit qui puisse lui nuire. » Alors, elle se dit « De quoi parlait-elle ? J'ai appris qu'elle avait été tellement déprimée l'année scolaire, je reprends, précédente qu'on avait jugé qu'elle risquait de se faire du mal. Elle avait signé un contrat précédent qu'on avait jugé. Elle avait signé un contrat comme une promesse de demander de l'aide avant de faire quoi que ce soit qui puisse lui nuire. Alors, de nombreuses filles qui viennent à l'école indienne de Holbrooke arrivent en ayant subi de nombreuses formes de traumatismes. Même à un âge précoce, je me souviens qu'une élève de deuxième année, Rose, m'a dit qu'elle avait été témoin du meurtre de son père. Une nuit, alors que je me préparais, dit Lily, à quitter le bureau de mon internat pour aller me coucher, une petite fille a couru vers moi et a sauté dans mes bras. Elle me dit « Je n'arrive pas à dormir. » Je vois mon père me sourire à travers la fenêtre. Je le ramenais dans sa chambre et j'ai chanté et prié avec elle. J'avais moi-même du mal à dormir en pensant à ce que ces filles traversaient. Deux mois après le début de l'année scolaire, Lily a confié qu'elle était tourmentée par de terribles cauchemars. Quand elle a commencé à décrire ces cauchemars, j'ai compris pourquoi j'étais venue à l'école. Alors, vous voyez, j'avais déjà fait le même genre de cauchemars, dit Lily, à ses élèves, à ses filles. Vous voyez, j'avais déjà fait le même genre de cauchemars quand j'étais adolescente. Dieu voulait que je développe une relation spéciale avec Lily pour que je puisse lui assurer qu'elle aussi pourrait surmonter ces cauchemars à l'aide de Dieu. Je lui ai dit que Dieu m'avait libéré de ces cauchemars par sa puissance et qu'il pouvait faire de même pour elle. Certains élèves préfèrent rester à l'école plutôt que de rentrer chez eux pendant les vacances. Cela se produit parce que l'environnement à la maison est toxique. Je me souviens de Rose, une élève de deuxième année qui revenait d'un court séjour de vacances avec sa mère. Certains élèves, vous êtes là, oui? Nous sommes là, nous sommes là. Nous sommes là. Voilà, vous m'entendez pour la routure. Il n'y a pas de souci. Alors, je disais, certains élèves préfèrent rester à l'école plutôt que de rentrer chez eux pendant les vacances. Cela se produit parce que l'environnement à la maison est toxique. Je me souviens de Rose, une élève de deuxième année qui revenait d'un court séjour de vacances vers sa mère. Lorsque je lui ai ouvert la porte pour qu'elle entre dans l'internat, elle a regardé autour d'elle, puis elle a soupiré. Ça veut dire qu'il était temps qu'elle soit à l'école. C'est bon d'être à la maison, a-t-elle déclaré. Lily a essayé d'éviter de rentrer chez elle. À ce jour, je ne sais pas quel type de traumatisme elle a subi et qui lui a infligé autant de dommages émotionnels. Mais ce n'est pas mon travail. Mon rôle est de montrer un amour inconditionnel à toutes les filles en comprenant que je suis leur soignante et que Dieu est leur guérisseur. Alors, cette semaine encore, une autre semaine, alors que nous étudions l'histoire de la création, Alors, j'ai demandé à Lily, «Connais-tu cette histoire avant de dormir? » Avant de venir dans cette école, pardon. Alors, Lily a répondu, « Non. » Et la Bible? Et la Bible? « As-tu vu une Bible à la maison ou dans la maison de ta Shimasani? » C'est-à-dire sa grand-mère maternelle. Elle a secoué la tête la première fois. Elle a dit, « La première fois qu'elle a vu une Bible, c'est quand elle est venue à l'école indienne de Rolbuk. » Gloire à Dieu! Alors, j'ai expliqué à Lily, dit Annette, que beaucoup de gens dans le monde considèrent l'histoire de la création comme un conte. « Que penses-tu de cette histoire? » Je lui demande, « Que pense-t-elle de cette histoire? » Alors, Lily n'avait aucun doute. Pourquoi? Parce que le monsieur Hubard, le professeur de mathématiques, commence toujours sa classe par une petite méditation. a-t-elle déclaré. Aujourd'hui encore, il nous a fait réfléchir lorsqu'il nous a dit que les choses ne peuvent pas surgir de nulle part. Il faut qu'il y ait un créateur. Alors, les conversations avec Lily et les autres filles me rappellent, en 1 Corinthiens 3, verset 6, où Paul dit, « J'ai planté Apollos à arroser, mais Dieu a fait quoi? » Il y a trois ans, votre offrande du 13e sabbat a permis de créer un nouveau centre de sport et de santé appelé New Life Center à l'école indienne Adventiste du 7e jour de Rollbrook. Votre offrande de ce tribunal aidera à terminer la deuxième phase du centre, où l'école abordera des problèmes tels que les taux élevés d'obésité, de maladies cardiaques, de diabète, de dépression et de suicide chez les enfants et les jeunes Amérindiens. Alors, cette histoire missionnaire enrichissante nous fait comprendre combien c'est important l'éducation d'enseigner la Bible dans nos institutions chrétiennes. D'accord? Alors, prions pour nos institutions, pour que l'éducation puisse se faire et que les enfants puissent recevoir des instructions bibliques concernant le créateur de l'univers. Alors, ce qu'il faut savoir sur l'Arizona aux États-Unis, il y a un monstre, il y a un lézard nommé le monstre de Gila. Lézard est le plus grand et le seul lézard vénumé originaire des États-Unis. Il peut mesurer jusqu'à 60 centimètres de long. Il est lourd et se déplace lentement, ce qui le rend rarement dangereux pour l'homme. Il doit son nom au bassin de la rivière Gila, en Arizona, et au Nouveau-Mexique, où il était autrefois très présent. Donc, après la longue marche, le gouvernement a tenté d'obliger les Navajos à inscrire leurs enfants dans des établissements d'enseignement de type occidental, en particulier des internats, qui étaient conçus non seulement pour les éduqués, mais aussi pour les Américanisés, ce que certains ont par la suite qualifié de génocide culturel. Alors, cette histoire, il faut comprendre combien c'est important que nos enfants soient scolarisés dans des institutions chrétiennes. Alors, nous prions et que nous puissions participer, leur donner l'aide de nos prières, pour que nos institutions puissent fonctionner à la gloire de Dieu. que Dieu nous bénisse.